Bonjour et bienvenue dans votre magazine des nouvelles technologies, Newstack Hebdo. Au sommaire, cette semaine, Facebook voudrait autoriser l'accès du réseau aux moins de 13 ans et la publicité s'invite sur Skype. Selon le quotidien américain Washington Post, Facebook serait en train de travailler sur un prototype de compte pour les moins de 13 ans, un compte qui serait partagé ou sous tutelle de celui des parents. Cette nouvelle arrive alors que la croissance du nombre d'abonnés Facebook commence à faiblir aux Etats-Unis. Le site est donc soucieux de capter un nouveau public. Officiellement, les moins de 13 ans n'ont pas le droit de s'y inscrire, mais cette interdiction est dérisoire, l'abonné pouvant choisir n'importe quelle date de naissance. Aussi selon les chiffres d'associations de protection de l'enfance, un enfant sur quatre interroger avoue avoir un compte Facebook. Parmi eux, certains ont l'accord des parents qui les y autorisent à condition d'être parmi leurs meilleurs amis et de surveiller les échanges. Pour l'instant, aux Etats-Unis, la loi de protection des enfants sur Internet impose l'autorisation des parents. Facebook aurait déjà dépensé 600 000 dollars en lobbying auprès de la Federal Trade Commission pour assouplir les règles autour des données personnelles des moins de 13 ans. Parents, restez donc vigilants. Pour beaucoup d'internautes, Skype est le meilleur moyen de communiquer, par appel audio ou visioconférence, un service qui peut être 100% gratuit d'un ordinateur à un autre. Les utilisateurs qui ont ce service gratuit ou qui ont un crédit nul devront désormais faire avec des messages publicitaires non sonores. Ils seront diffusés pendant les appels. Et les fameuses données personnelles, comme l'âge, le sexe et la localisation, seront exploitées pour personnaliser les publicités. Ce système a été lancé mercredi dernier. En bref, le géant finlandais de la téléphonie mobile Nokia a annoncé cette semaine un plan de restructuration sévère. Il prévoit la suppression de 10 000 postes, dont plus de 3 000 en Finlande. Les prévisions trimestrielles du groupe ont été revues à la baisse. Après cette annonce jeudi, le titre Nokia à côté à New York a chuté de 15,6% à 2,35 dollars. Newstake Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours au Nasdaq, au cœur de Times Square à New York, pour un autre numéro de votre magazine technologique avec NYFP.